Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce baron. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ce que Dieu a donné à l'homme qui surpasse les autres créatures de Dieu. Vous risquez d'être choqué par ce qu'un homme va nous révéler ici. Écoutons-nous. J'étais dans un safari en Afrique du Sud. J'aime vraiment me balader dans les safaris parce qu'on est si près de tous ces gros animaux, tu sais. Et je regardais les éléphants. Et l'éléphant est fort, grand et puissant. Et son pouvoir réside dans sa corpulence. Il est très imposant, très très imposant. Et vous ne pouvez rien lui faire parce qu'il est si grand. Dieu lui a donné la grandeur comme défense. Le lion rugit. Quand il rugit, tout le monde en est paralysé. Parce que Dieu lui a donné son rugissement comme défense. Le guépard ne peut pas rugir comme le lion, mais il peut courir comme l'éclair. Quand il démarre, il traverse les bois comme si de rien n'était. Parce que Dieu l'a mis en mesure de courir comme ça. C'est sa défense. L'aigle déploie ses ailes et s'envole dans les airs. Et il dit, je ne peux pas courir, mais je peux voler. Dieu a permis à l'aigle de voler. Parce que c'est sa défense. Et donc, je pourrais me promener dans la jungle et dire, mais Seigneur, je ne peux pas voler comme l'aigle. Je ne peux pas courir comme le guépard. Je ne peux pas rugir comme le lion. Je n'ai pas la corpulence de l'éléphant. Qu'as-tu donné à l'homme comme défense dans tout l'écosystème humain ? Quelle capacité ? Que m'as-tu donné ? Je t'ai donné un cerveau. Ton cerveau est ta défense. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais créé de chaise. Il a créé l'arbre. Et puis, il vous laisse imaginer comment développer. Vous comprenez ce que je dis ? Tu dois regarder autour de toi pour trouver les arbres. Pas des tables. Dieu t'a apporté un esprit. Et la créativité s'occupe du reste. Et ça a fini avec des applications, avec des smartphones, l'ordinateur, et envoyer des satellites dans le ciel. Regardez tout ce que nous avons été capables de faire. Aucune autre créature, aucune autre espèce a envoyé des satellites, créé des smartphones. Regardez ce que nous avons fait avec notre simple tête. Appréciez Dieu quand même. Ouais. Dieu est très fort. Dieu est très très fort. Écoutons ça encore. Tes résultats. J'étais dans un safari en Afrique du Sud. J'aime vraiment me balader dans les safaris parce qu'on est si près de tous ces gros animaux, tu sais. Et je regardais les éléphants. Et l'éléphant est fort, grand et puissant. Et son pouvoir réside dans sa corpulence. Il est très imposant. Très très imposant. Et vous ne pouvez rien lui faire parce qu'il est si grand. Dieu lui a donné la grandeur comme défense. Le lion rugit. Quand il rugit, tout le monde en est paralysé. Parce que Dieu lui a donné son rugissement comme défense. Le guépard ne veut pas rugir comme le lion. Mais il peut courir comme l'éclair. Quand il démarre, il traverse les bois comme si de rien n'était. Parce que Dieu l'a mis en mesure de courir comme ça. C'est sa défense. L'aigle déploie ses ailes. Et s'envole dans les airs. Et il dit, je ne peux pas courir, mais je peux voler. Dieu a permis à l'aigle de voler. Parce que c'est sa défense. Et donc, je pourrais me promener dans la jungle et dire, mais Seigneur, je ne peux pas voler comme l'aigle. Je ne peux pas courir comme le guépard. Je ne peux pas rugir comme le lion. Je n'ai pas la corpulence de l'éléphant. Qu'as-tu donné à l'homme comme défense ? Dans tout l'écosystème humain. Quelle capacité ? Que m'as-tu donné ? Je t'ai donné un cerveau. Ton cerveau est ta défense. Et c'est pourquoi Dieu n'a jamais créé de chaise. Il a créé l'arbre. Et puis vous laisse imaginer comment développer. Vous comprenez ce que je dis ? Tu dois regarder autour de toi pour trouver les arbres. Pas des tables. Dieu t'a apporté un esprit. Et la créativité s'occupe du reste. Et ça a fini avec des applications, avec des smartphones, l'ordinateur, et envoyer des satellites dans le ciel. Regardez tout ce que nous avons été capables de faire. Aucune autre créature, aucune autre espèce a envoyé des satellites, créé des smartphones. Regardez ce que nous avons fait avec notre simple tête. Wow ! Wow ! Vraiment ? C'est fort. C'est très, 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 très fort. Très, 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 très fort. Regardez le lion. Ah ! Où est le lion ? Il est très fort, non ? Mais l'homme est plus fort que lui. Chacun a son temps. C'est pourquoi je n'aime pas tellement quand les gens se font appeler le lion ici. Vous voyez ? Parce qu'on n'est pas censé marcher sur la route de ces animaux. Nous, Dieu nous a placés plus haut. Quand j'entends, je vois les gens dire « Mon emblème, c'est le défunt. Mon emblème, c'est le coq. » Ah ! J'ai dit « Mais de quoi ces gens n'ont pas de-il ? » Ça, c'est la sorcellerie. Dieu vous a mis en haut et puis vous, vous voulez aller en bas. Vous voulez aller en bas. Vous descendre en bas. Ce n'est pas normal. N'acceptez jamais de vous comparer au lion, au tigre parce que vous appréciez certaines choses chez eux. Non. Vous, vous êtes des êtres humains. Pas de lions. Pas de chiens. Non. Il y a certaines personnes qui se font appeler Snake. Snake vous dit que ça dit serpent parce qu'il regarde le serpent et qu'il dit « Oh, le serpent est trop fort. » Et parce que lui, il apprécie le serpent d'où il prend le nom du serpent. Il met ça sur lui. Non. Moi, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Ça compte quelqu'un. Il aime tellement les chats qu'il chante sonner. Désormais, il appelle le mot le chat. Monsieur le chat. Un. Toi, de tous les esprits qu'est-ce que c'est la terre ? C'est l'esprit du chat que ça t'allait chercher. Qu'est-ce qui ne va pas être toi ? Arrêtez ça. L'éléphant, c'est un animal très, très, très imposant. On va dire, mais très impressionnant. Quand on regarde sa populace, on regarde la taille de cet animal qui ose les défier sur la terre. qui, 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 qui ? Moi, je n'ai jamais vu l'éléphant de ma vie physiquement, mais bon, j'entends parler d'éléphant et tout ça. L'aigle. L'aigle royal. Voici des créatures que, quand nous les regardons, vraiment, ça nous dépressionne tellement. Et, ça nous amène parfois à avoir la crainte de Dieu. Encore plus de crainte de Dieu. Et, oui. Regardez, quand je regarde, même le visage de cet animal, j'ai dit, il faut vraiment avoir la crainte de Dieu parce qu'il fait peur. Il fait peur. Il inspire la crainte. Sérieux ? Mais, l'homme, l'homme, c'est celui à qui tu as donné l'autorité sur toutes ces choses. Oui, sur toutes ces choses que nous venons de voir. C'est l'homme lui-même qui a donné des noms à tous ces animaux que vous voyez là. Et, même plus. Après avoir créé tous ces choses, Dieu a envoyé les animaux vers l'homme afin que Dieu s'attendait à voir comment l'homme allait lui-même réfléchir et donner un nom à chaque animal. c'est-à-dire à chacun de ces animaux. Oui ? Il regarde un animal et il regarde l'autre. 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 La femme, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom femme à femme. Il dit, vous là, vous, on va vous appeler femme parce que vous êtes tiré de l'homme. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant ce que Dieu a créé. Donc, nous, notre force se trouve dans notre esprit. Le côté immatériel que nous avons, c'est ce qui domine tout. Ce qui nous permet de penser, de réfléchir, de créer, d'innover, c'est une chose extraordinaire que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que nous devons veiller sur ça. Veiller à ce que cet esprit-là soit orienté vers le bien et non vers le mal aussi. Parce que vous pouvez vous concentrer et créer des choses négatives. Comme quoi ? Comme les bombes atomiques. Il y a bonnes atomiques qui sont les jetés si Nagasaki et Hiroshima pour détruire cette ville-là. Ça a tué des milliers de personnes. Ça là, Dieu ne s'attend pas à ce que vous utilisez votre tête pour ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diable vous est influencé. Depuis que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'esprit du mal et du bien sont entrés en l'homme. Et à partir de ce moment, l'homme a commencé à être manipulé par les démons, par les mauvaises pulsions, par les mauvais esprits. Et il est plus attiré par les mauvaises pulsions. Et il est plus attiré par le mal. L'homme est capable de faire plus de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et oui, aujourd'hui, l'homme connaît beaucoup de choses sur cette planète. Oui, ils savent où est placé l'océan Atlantique. Ils savent où est le nord, où est le sud. Ils connaissent beaucoup de choses. Même ils ont creusé le sol jusqu'à aller à des milliers de kilomètres en dessous. Ils ont créé du tout jusqu'en dessous. Ils ont même trouvé le pétrole quelque part. Qui les a montré ça ? Malheureusement, la plupart des choses que l'homme crée est toxique pour les autres hommes. L'homme a créé la voiture. La voiture éjecte de la fumée dans l'atmosphère des gaz toxiques qui tue l'homme. Détuisent l'humanité. Maintenant, ils ont créé ça. Ils savent bien que ça détruit l'humanité. Et que même c'est le pétrole et tout ça qui crée des problèmes à l'être humain, à la santé de l'être humain. Mais pourquoi ne peuvent-ils pas utiliser la même tête pour fabriquer une voiture qui fonctionne avec de l'eau ? Ou la fapeur d'eau ? Et oui, parce que c'est possible. Quelqu'un l'a créé. Ils ont vu que ça va. Ça ne va pas leur apporter beaucoup d'argent. Parce qu'ils veulent faire le pétrole. Ils veulent se faire des milliards. Ils veulent faire le pétrole. Alors que l'eau là, tout le monde est de l'eau chez lui. Ça ne va pas leur apporter. Donc ils ont dit, non, ça va, on laisse le projet. Ils peuvent détruire la vie des autres pour s'enrichir. Ou est-ce qui est devenu l'homme ? Avec tout le pourcentiel que lui Dieu l'a tenu, il a dit ce que l'homme fait. En tout cas, nous sommes sûrs, nous sommes capables de tout faire. Nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Mais il faut regretter notre esprit dans le bon sens. Si ou non, ça sera la destruction mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que tu as pensé en commentaire. Sur ce, je vous donne à nouveau pour la prochaine vidéo. Je vous laisse connecter.